Musique Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro des Louvre la Web TV, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louvre ainsi que celle du club avec les résultats des rencontres et leurs meilleurs moments. Au sommaire cette semaine, les Louvre oui mais les Louvre B, vous aurez également droit à Emmanuel Dumortier face caméra. Nous retrouverons aussi les dernières actes du club et comme à l'accoutumée, les résultats des matchs du week-end passé et le programme des rencontres du week-end à venir. Restez bien jusqu'à la fin car j'aurai quelques annonces à vous faire. Et maintenant que le sommaire est servi, nous pouvons commencer les hostilités. Musique C'est l'une des dernières équipes du club qu'il nous reste à vous présenter. Les Louvre B ont évolué cette saison en prénationale féminine et étaient entraînées par Susanna Opatovska qui est une ancienne Louvre que vous aviez découverte plus tôt dans la saison lors de son interview face caméra. C'est d'ailleurs elle qui revient sur cette équipe au cours de ce reportage. Nous parlons beaucoup des Louvre, ce qui est logique étant donné que cette web TV leur est dédiée. Mais comme vous l'avez déjà vu auparavant, le club comporte de multiples sections de volets. Aujourd'hui, nous nous attelons à vous présenter l'une des dernières équipes à mettre en avant, les Louvre B, entraînées par Susanna Opatovska. Pour commencer, voici quelques informations générales de cette équipe. On joue au niveau prénational et on est en même temps à l'OFB. Parce que c'est les jeunes qui arrivent, qui sont une fois, moi, 18, moi, 20 ans, qui intègrent l'équipe. Et c'est les anciennes qui restent dans l'équipe aussi. Donc c'est un mélange, les jeunes et les anciennes. Et pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, parlons entraînement, toujours, avec Susanna. Aujourd'hui, c'est un entraînement un peu plus spécifique parce qu'on ne va pas jouer pendant un mois. Du coup, on fait un peu plus physique et on mélange avec plus de jeux que tout le monde puisse toucher beaucoup de ballons. Il y a donc aussi des compétitions comme les autres sections ? Exactement, au niveau de prénational, il y a des compétitions. Cette année, nous, on avait commencé tout de suite au début septembre et on terminera fin mai. On est deux groupes de prénational. Nous, on est dans le groupe des douze équipes. Du coup, ça veut dire pour nous, c'était 22 matchs pour le championnat. Quels sont les challenges d'un coach pour l'entraînement et le match d'une équipe féminine ? Ils font ça par la passion, mais en même temps, ils sont tous compétitrices. Ils viennent pour l'entraînement se défouler après le travail, après l'école. Du coup, l'entraîneur doit être un peu préparateur physique. Il doit connaître le volet et en même temps, il doit être un peu psychologue pour gérer l'équipe des filles. On est quand même un groupe des filles, on est assez nombreux. Ça peut arriver qu'il y ait des petites tensions qu'il faut s'expliquer. Ça peut arriver qu'on est très nombreuses pour le match. Donc, il fallait sélectionner quelqu'un qui ne vient pas pour le match. En même temps, à un moment donné, il faut accepter que tu es une remplaçante, que tu ne joues pas forcément. Et que tu rapporteras énormément à ton équipe quand tu rentres pour deux ou trois ballons. Donc, il faut toujours gérer aussi par rapport à ça. Quand ont lieu les entraînements et les matchs ? Alors, l'équipe pré-nationale s'entraîne mercredi et vendredi. On joue notre match soit samedi, normalement, officiellement, les horaires de match sont samedi soir. Mais ça peut arriver qu'on joue dimanche après-midi si on n'a pas le Cosec. Ou ça peut arriver en sachant que nous, au niveau de pré-national, on a une équipe de crêpes dedans. Donc, il fallait jouer dans la semaine. Voici un complément d'information pour approcher cette équipe. Ils contactent quelqu'un au niveau du club, soit via Facebook, soit ils viennent directement ici prendre contact avec un responsable qui s'est toujours enseigné qui entraîne qui, à quelles horaires, à quel créneur il peut passer. Et après, voir si les personnes qui veulent venir, s'il y a le niveau, s'il faut mieux diriger vers l'équipe de loisirs ou est-ce qu'elle est jeune et peut faire encore un entraînement avec des équipes de jeunes. Mesdames, envie de vous défouler dans une équipe dynamique, volontaire et passionnée ? Rejoignez Susanna et ses Louves et soyez actrices de votre montée en Ligue. Le souhait qui avait été émis par Susanna lors de son interview face caméra était de voir cette équipe accéder à la National 3. Souhaitons-le lui, ainsi qu'à ses joueuses, qu'elles soient actuelles ou celles de l'année prochaine. Merci Susanna de nous avoir présenté ton équipe et également un entraînement type. Pour rappel, les Louvbés ont terminé septième de leur poule cette saison. On reste sur le thème des entraîneurs, mais cette fois-ci, on passe aux membres du staff. Atlas but not least, et comprenez dans le sens le dernier et non des moindres, il restait un membre de l'équipe des Louves à vous présenter. Alors, quand bien même vous le voyez régulièrement dans l'émission pour nous donner son compte-rendu des matchs, quand bien même nous l'avions reçu en début de saison pour nous présenter l'équipe saison 2021-2022, nous n'avions jamais eu l'occasion de le connaître de manière plus détaillée. Nous corrigeons donc aujourd'hui cette omission avec cette interview exclusive d'Emmanuel Dumortier. Emmanuel Dumortier, 52 ans, entraîneur professionnel de l'équipe des Louves. Mon travail consiste à faire travailler tactiquement les joueuses tout au long de la saison au quotidien. Mon enfance à Tourcoing, je suis donc du Nord, j'ai commencé le volet très tôt à 6 ans dans le club de ma famille, ce qui s'appelait la Saint-Michel-Tourcoing, donc un petit club de quartier, un peu, si on fait la comparaison, un peu comme pourrait être le club de foot de Kellerman. Et j'ai graphié progressivement les échelons en faisant toutes les catégories jeunes jusqu'à la catégorie senior et puis devenir pro à 19 ans pour faire une grosse partie de ma carrière là-bas. En parallèle avec des études de la faculté des sports, j'ai eu l'opportunité de vivre de ma passion et d'être professionnel. Après Tourcoing, je suis allé à Saint-Quentin, à Beauvais. Je suis allé à Marseille, puis après à Nancy, puis de nouveau à Beauvais, puis de nouveau à Nancy, pour finalement arriver à Saint-Dié en 2015. Mon club d'origine, oui, c'était le club de ma famille, voilà, j'ai joué avec des cousins, avec des beaux frères, etc., etc. Voilà, c'était le club familial qui a grandi de National 3 jusqu'à la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était le chemin, entre guillemets, qui était tout tracé. Ce n'était pas évident, mais oui, c'est le club qui m'a vu grandir et qui m'a fait grandir et qui m'a fait adorer et apprécier le volley-volley. Je n'ai pas de palmarès particulier, non, non, mais j'ai joué très longtemps en première et en deuxième division. J'ai même, voilà, j'ai contribué, j'ai essayé de contribuer à faire monter des clubs de troisième en deuxième division, de deuxième en première division. J'ai fait un parcours classique, traditionnel, rien de particulier. J'ai eu la chance de participer à B2NF montée sportive en tant que sportif et huit montées en tant que coach. Voilà, c'est quelque chose de chouette de vivre l'évolution d'un club, de faire progresser ton club et d'avoir la récompense à la fin de saison de pouvoir monter avec ton club et de le faire grandir. Alors, ma première expérience de coach a commencé en 2002 à Marseille. J'étais entraîneur-joueur, donc pendant trois, quatre ans, j'ai fait entraîneur-joueur. Puis après, je suis parti à Nancy, où j'ai repris ma carrière à 38 ans pour monter le club en Ligue B. Après, on ne peut pas être entraîneur et joueur pro en Ligue nationale de volleyball. Puis après, coach à Beauvais, puis retour coach à Nancy. Et pour finir, pour arriver ici, commencer ma première expérience avec les filles. Alors, c'est moi qui ai contacté le club de Saint-Dié à l'issue de mon contrat avec Nancy. Le premier contact s'était avéré négatif et puis Pierre m'a recontacté pour me dire qu'il avait le projet de monter son club. Le projet était féminin. Moi, je ne voulais pas trop partir de la région parce que ma femme me suit depuis 25 ans et qu'elle avait envie aussi de se poser. Donc, on a décidé de travailler ensemble avec Pierre. Au départ, c'était pour la prénate. Via une montée administrative, le club s'est retrouvé en 1-3. Et depuis ces années-là, je travaille avec bonheur dans ce club de Saint-Dié. Déjà, c'était un désir du club de structurer, de professionnaliser et d'essayer d'accéder au plus haut niveau possible. Donc, ils ont fait appel à moi. C'était pour certainement apporter mes compétences, apporter une certaine rigueur et une expertise pour pouvoir développer les moyens, pour pouvoir développer le club. Donc, ça s'est fait naturellement. Après, fatalement, il y a des joueuses qui peuvent suivre, des joueuses qui ne peuvent pas suivre. Et donc, il y a eu des renouvellements d'effectifs pour pouvoir atteindre les exigences que nécessite l'élite fédérale. Quand on a voulu jouer la montée en N2, on a commencé à travailler un peu plus physiquement aussi pour celles qui avaient l'opportunité et le temps d'avoir un travail de préparation physique. Et à partir du moment où on était en élite, les filles devenaient, pour la plupart, professionnelles. Donc, il fallait un entraînement bicotidien. Et une autre expertise avec l'arrivée de Oussama Azmirli, puis après l'arrivée de Kevin Codal en tant que statisticien, pour continuer à faire progresser le club et permettre au club d'atteindre ses objectifs. C'est une nécessité si tu veux atteindre l'excellence et si tu veux atteindre tes objectifs. En plus, on a la chance de travailler vraiment en osmose. Et c'est des gros travailleurs. Donc, ça aide, un, les filles, ça aide le club, ça m'aide moi et ça contribue aussi au très bon résultat du club. Très satisfait, très satisfait d'avoir et un staff technique et un staff médical parce qu'il faut aussi bien penser avec le docteur Geoffroy, avec Manu, Barthélémy Lequinet, avec Baptiste Lulé, qu'on a vraiment un staff médical de grande qualité. Et ça nous permet d'anticiper, de réparer les filles plus vite quand nous avons besoin de leur service. Et bien faire au moins aussi bien que cette saison. De nouveau, viser les playoffs. De nouveau, être le mieux placé possible quand on sera en playoffs et si on est en playoffs. Et comme l'on souhaite depuis désormais trois ans, se battre le plus longtemps possible pour jouer l'accession. C'est l'objectif ultime. On sait que chaque année, la difficulté s'accroît. Chaque année, les équipes contre lesquelles on joue s'améliorent et qu'il faut continuer et on est obligé de progresser si on veut se maintenir dans le haut du panier de la division élite fédérale. Il n'y a pas de chronomètre, mais le plus vite possible. Oui, mon objectif, quand je suis arrivé ici en 2015, c'était atteindre l'élite en cinq ans. On l'a fait en trois ans. Maintenant, ça fait notre quatrième saison en élite. Il faut assez rapidement passer le cap pour prétendre jouer à la montée en Ligue 1 et pour y arriver le plus vite possible. C'est notre objectif. Alors, d'un point de vue sportif, on a résumé en disant qu'à court terme, il fallait viser l'accession. D'un point de vue professionnel, continuer à travailler et continuer à faire progresser ce club parce que quand tu pars de prénate et que le club grandit, tu as envie de suivre le bébé, de voir là où le bébé peut aller le plus loin possible. Maintenant, c'est devenu un bon gros bébé. C'est presque un club adolescent. Il faut passer à l'âge adulte et pour ce passage-là, il faut encore se professionnaliser, encore améliorer tout ce qui a amélioré. et c'est l'objectif qu'on va se fixer pour performer dans la durée et s'améliorer autant que faire ça peut. Amis, je viens du Nord, je parle comme chose. Un peu de chevelèche. Rosagus Bar, on va dire. Le Delivar, c'est... C'est un truc strip-tease à Nancy, ça. Ah non, c'est toujours sur Tourcoing. C'est un bar à hotel à Tourcoing, mais je ne sais pas si... Non. Voler au boulot. Il n'y a que mon fils aîné qui joue au volet et non, comme ça, on ne se dispute pas. Pour le respect, Pierre Mercier, parce que sans lui, il n'y aurait pas les loups. Au-delà de ce que je peux leur dire, c'est comment les autres perçoivent notre club. Chaque fois, toutes les équipes qui viennent sont surprises. Un, par la qualité de l'accueil, grâce à nos bénévoles. Deux, par l'ambiance générale dans la salle, avec toute l'animation. Trois, par le public nombreux. Il n'y a personne en élite capable pour l'instant de rivaliser avec nous. On a dépassé toutes les autres équipes qui avaient du public. Et à chaque fois, les filles qui viennent ici sont étonnées de voir comment le club évolue et combien c'est dur de gagner à Saint-Dié. Quand je vois les équipes prestigieuses qu'on a réussi à faire tomber ici, je me dis que, évidemment, il y a le côté sportif, mais il y a tout le décorum, les partenaires, les bénévoles et le public qui contribue aussi au succès des Louvres. Et c'est ce qu'il faut perpétuer, développer, pour nous faire franchir le cadre de l'élite fédérale. J'étais très satisfait de la qualification en play-off. Comme je l'ai déjà dit, l'adversité augmentant, il fallait continuer à rester dans le haut du tableau. Ça a été une saison assez compliquée parce que c'était dur d'y arriver. On l'a dit, on était plus proche des play-downs que de l'accession en Ligue 1 et de la première place. Donc un grand coup de chapeau parce que ça a été compliqué. Les filles ont dû beaucoup travailler. Elles ont beaucoup souffert dans leur chair et elles ont su se mettre à la hauteur de ce qu'on avait voulu pour elles et ce qu'on avait programmé pour elles. Donc bravo à elles et j'espère que la team 2022-2023 sera la dîner héritière et qu'elle fera mieux que cette équipe de cette année. Voilà un portrait des plus complets du chef d'orchestre de la Meute. Nous pouvons donc nous attendre encore quelques années de très bons coachings de la part de Manu en espérant une montée en Ligue 1 ce qui le souhaite de toute l'équipe. Le rendez-vous est donc pris pour la saison prochaine. Merci Manu d'être venu sur ton histoire. Une nouvelle fois merci pour tout le travail effectué cette saison. Nous te souhaitons un bel été et te retrouverons la saison prochaine avec la nouvelle équipe. Continuons notre cheminement et partons tout de suite sur l'actualité du club. Parce que vous suivez aussi l'actualité du club sur nos réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que la capitaine Julie Mollinger ainsi que la réceptionneuse attaquante Nihel El Ghoul et la passeuse Maëlle Lefebvre ont d'ores et déjà décidé de rester avec nous pour la saison prochaine. Si vous l'ignoriez, ces choses faites maintenant, nous sommes très heureux et fiers d'avoir ces joueuses pour nous accompagner sur les parquets les soirs de match. En ce qui concerne les nouvelles joueuses qui vont intégrer la meute pour la saison 2022-2023, elles vont bientôt vous être annoncées sur nos réseaux sociaux. Restez attentifs, cela devrait débuter très prochainement. L'actu est terminée, passons aux résultats de la semaine dernière. Pour commencer cette page des résultats des matchs, commençons par les catégories de jeunes. Les M15 garçons en Poulonneur ont malheureusement vécu une dure après-midi la semaine dernière. Ils se sont inclinés lors de leur premier match face à Chaumont sur le score de 2-7 à 1 et ont également perdu leur rencontre face au Grand Nancy sur le score de 2-7 à 0. En ce qui concerne les seniors, la régionale masculine, elle aussi délivrait son dernier match de la saison samedi dernier au Cosec Michel Plinguier. Ils se sont inclinés sur le score de 3-7 à 1 face à l'équipe de Gondrexange A. Les Loisirs également ont été sur les terrains la semaine dernière. L'équipe 1 avec une défaite contre l'équipe de Charme sur le score de 3-7 à 0. Tandis que l'équipe 2 est revenue de Harol également avec une défaite de 3-7 à 0. Et pour en terminer dans ces résultats, nous allons maintenant parler des deux équipes filles qui ont disputé ce dimanche avant d'oeuvre les Nancy le tour qualificatif de Coupe de France et Monse. Deux équipes représentaient le club. L'équipe 2 a terminé une encourageante 8e place tandis que la performance du week-end est à mettre au profit de l'équipe 1 qui termine à la 2e place, ce qui leur permet de représenter le Grand Est à la phase finale qui se déroulera le 18 et 19 juin prochains à Mougins. Félicitations à toutes les joueuses et à leur entraîneur Kevin Codal. Passons maintenant à l'équipe des Louves et à l'occasion de leur dernier match de la saison, elles accueillaient l'équipe du Levalois Sporting Club. Certes, l'issue du match ne changeait rien au classement définitif de cette poule. Cependant, les Louves nous ont offert un très beau spectacle pour cette fin de saison devant un public de plus de 900 personnes. Elles ont réussi le pari de gagner le match face à l'équipe accédante en Ligue AF et de leur imposer leur seule défaite des playoffs. Bravo mesdames et merci pour ce très beau souvenir et aussi pour ce dernier match. Emmanuel Dumortier nous donne son dernier compte-rendu et ainsi qu'un bilan de la saison. Pour commencer, quel est ton compte-rendu sur ce tout dernier match de la saison ? Une dernière victoire qui fait plaisir. C'était un petit objectif d'être les seuls à faire tomber Levalois. On a réussi ce petit objectif. Certes, ce n'était pas l'équipe de Levalois qui a été conquérante de tous les playoffs, mais c'est pas grave. Ça reste une belle victoire de prestige pour notre club. C'est vrai, c'est ce que tu avais annoncé lors de ta précédente interview. où ça faisait partie de tes objectifs et de la volonté de ce match-là. Donc, saison terminée. Quel est ton bilan sur cette saison ? Un bilan intéressant mais contrasté. Une première partie de saison où on a eu des difficultés à rentrer dans le championnat. Une deuxième partie de saison qu'on finit en trombe et où on arrive à ravir la première place du championnat régulier. Et puis des playoffs, surtout le début des playoffs qui a été raté. avec des circonstances atténuantes. Et une fin de play-off qui a été intéressante en dépit des blessures et des filles qui étaient fatiguées. Donc, comme on le disait, saison terminée. Tu as déjà des objectifs en tête pour la saison prochaine ou tu verras ça plus tard quand tu auras toutes les jouesses ? On verra quand on aura fini le mercato. Le mercato s'annonce bien, la saison est terminée. Elle est terminée à la place où on mérite d'être. Quand on regarde le potentiel et la qualité des effectifs. on prépare sereinement la saison prochaine. Les recrues vont bientôt être annoncées. On espère que la team 2022-2023 sera aussi forte et on l'espère plus forte que cette équipe de 2021-2022. Cette saison sportive est terminée pour pas mal d'équipes mais pas pour toutes. Les M13 filles et garçons ainsi que les équipes loisirs jouent encore ce week-end et voici le planning. L'équipe 2 M13 filles se reçoivent à partir de 14h au Cosec Michel Plinguier l'équipe du Cam Epinal et l'équipe de Pont-à-Mousson 4 tandis que l'équipe 1 M13 filles se déplace à Mézières où elles affronteront Yutz-Thionville 1 et Vendeuvre 1. Les garçons de leur côté se déplaceront à Chaumont où ils seront opposés à l'équipe de Chaumont, de Vendeuvre et du Sass Epinal. Et comme je vous le disais les loisirs eux vont jouer les uns contre les autres car c'est une rencontre équipe 2 contre équipe 3 qui se déroulera cette semaine au Palais Omnisport. Pour terminer les M18 filles les deux équipes M18 filles se déplaceront à Epinal pour un dernier tournoi amical. Ce numéro 34 de l'émission est presque terminé. Presque ! Car comme je vous l'ai dit en début d'émission j'ai pas mal de choses à vous dire. Restez bien jusqu'à la fin. Et pardonnez-moi également mais je vais devoir faire un petit peu de lecture. Je tiens tout d'abord à remercier tous les partenaires qui nous ont accordé du temps tout au long de ces 34 numéros pour leur interview et leur reportage. Il s'agit de M. Olivier Huguenot et de la librairie Le Neuf, Janina Pleska et l'agence Alchimie, Thierry M. et Céramique, Ergan Thuisus et mon contrôle technique, Mathieu Collin, Céline Zomsté de Cheese Voyage, Nicolas Claudel et Duplica Print, Gilles Chapeau et Cora, Xavier Bauer et By My Car, Stéphane Auberger et Osanis, Fabrice Young et la bijouterie Young, Frédéric Cashler et Liberty Gym, Nicolas Deller et les lunettes de Nicolas, Mathieu Collinat et l'Hôtel Ibis, Malika Marco et Déodatif, Carole Villemin et l'auto-école Carole, Arnaud Rebourg et la Caisse d'épargne, Ozan Akour de Dev Énergie, Fabien Pelk et Nélio, Aurore Magnin et le Café Thiers, Hervé Meilleur et Meilleur Thau, Philippe Bédel et Optimum, Adrien Christophe et Prestatec Événements, Fabien Lacroix et Aquanova America, Rodolphe Aberola et Global Burotique. Merci à vous pour votre soutien au club. N'oublions pas non plus Sabrina Henault et Maxime Laherte, respectivement marraine et parrain sportif des Louvres cette saison. Merci à vous d'être venu partager votre passion. Je vous remercie aussi toutes les autres personnes qui sont intervenues dans l'émission. Il s'agit de Susanna Opatovska, Violaine Cazot, Annie Mongel, Pierre Mercier, Emmanuel Dumortier, Oussama Zmirili, Cédric Grandi, Denis Merchèze, Kevin Codal, Serge Vidal, Jean-Raymond Zabé, Emmanuel Barthélémy, Tristan Barrette, Théo Taburio, Baptiste Claude, Jean-Marie Lalandre, Jérôme Imbert. Merci à vous, toutes et tous, pour votre travail au sein du club et pour vos missions externes. Avec un merci particulier à Pierre et Philippe qui ont assuré l'intérim lors de mes absences à la présentation de l'émission, vous avez géré. Nous ne pouvons pas non plus passer à côté de nos Louvres. Il s'agit de Julie Mollinger, Azaria Stahl, Manon Bollet, Jackie Armour, Sabrina Herrmannière, Kendiaba Kone, Raquel Pereira, Niel Elgul, Thaïs Daden, Maël Lefebvre et Eva Zuritit. Merci mesdames de nous avoir fait vibrer tout au long de cette saison. Nous vous souhaitons une belle continuation et une belle réussite dans vos carrières sportives respectives. Je souhaite aussi remercier particulièrement l'équipe de Prestatec ainsi que le réalisateur qui est juste à côté de moi en face, le travailleur de longue, Pierre-Yves Burgala, pour sa patience dans les enregistrements de cette émission car ça n'a pas été facile tous les jours. Mais sans lui, on n'aurait pas pu réaliser toutes ces émissions et avec le montage, avec le son, encore une fois, je reviens sur l'équipe Valou, Dan, Adrien, Apolline, Coralie, vous ne les avez peut-être pas forcément vus dans les images, peut-être entrevus lors des matchs, mais un gros merci et on se revoit l'année prochaine pour la saison 2, Pierre-Yves. Je viens de spoiler, je suis désolé. Enfin, je tiens à vous remercier, à vous qui nous regardez depuis le début de cette Web TV ou qui avez pris la saison en cours de route, merci à vous aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés progressivement au cours de cette année, vous êtes désormais plus de 200 abonnés à la chaîne, soit une augmentation de près de 1000%, vous êtes fantastique, merci de votre soutien et de votre fidélité. C'est pourquoi je reviens là-dessus, et j'ai l'honneur et la joie de vous annoncer que nous reviendrons pour une deuxième saison dans un nouveau format avec de nouveaux contenus plus riches encore. Et pour vous faire patienter jusqu'à la rentrée, je peux aussi vous annoncer qu'il y aura quelques courtes émissions disséminées au cours de cet été. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire car cette émission 34 est désormais terminée. Pour suivre toute l'actualité des Louvres ainsi que celle du club et les directs des matchs, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas la petite clochette sur la chaîne YouTube pour suivre et avoir les notifications de direct. Merci de nous avoir à nouveau suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, de très bons matchs à toutes les équipes. Nous vous donnons rendez-vous pour la saison 2 des Louvres de la Web TV. Au revoir, passez un bon été. Nous vous attendons encore plus nombreux à la rentrée. A très vite. Sous-titrage ST' 501